Salut à tous les amis, c'est Géger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant tous mes jeux Xbox. On va aujourd'hui trier un peu tout ça, puisqu'il y a plein de jeux que je ne jouerai plus, que je ne veux plus garder. Sur toutes les consoles Xbox, moi j'aimerais garder en particulier toutes les exclus. Ou alors des jeux que je n'ai pas sur d'autres consoles que je vais garder, mais il y a plein de jeux, par exemple, si je les ai déjà sur PS3, je vais les virer sur 360 et ainsi de suite. Donc on va commencer par la première Xbox. Je ne vais peut-être pas en virer beaucoup, parce que je n'en ai pas beaucoup de première Xbox. Ok, ça tombe les figurines, ce n'est pas grave. J'en ai un petit tas ici, un petit tas là, un petit tas au milieu, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Donc tous les Star Wars, je vais garder parce que je ne les ai pas. Je vais déjà virer celui-là, le FIFA 06, je l'ai déjà sur PS2, donc ce n'est pas la peine de le garder sur l'Xbox. Et sinon, je peux virer aussi celui-là, Harry Potter, je l'ai déjà sur PS2 également. Celui-là aussi, et celui-là aussi, en fin de compte, je vais en virer deux autres. Je peux virer le Tomb Raider Legend et le PS4. Je les ai sur la PS2, donc ce n'est pas la peine de les garder pour l'Xbox. Et sinon, tous les autres, je vais les garder, parce que là, c'est des exclus. Et sinon, les autres jeux, ce sont des jeux que je n'ai pas sur PS2, je les regarde vraiment vite fait. Donc c'était tout juste pour l'Xbox, mais je l'ai virer 4. Donc maintenant, on va faire la One, parce qu'ils sont sur le même étage. Donc le petit Steelbook Just Cause 4, je vais le garder parce que je ne l'ai pas sur PS4. Donc ça, c'est un Steelbook vide de Tomb Raider, je vais le garder quand même. Alors tout ce côté-là, je ne vais pas toucher, tout simplement, c'est toutes les exclus Xbox One. Donc tout ça, je ne vais pas toucher. Au-dessus, je vais vous en faire cadeau, je n'ai aucune idée s'il est encore valable, mais j'ai un code pour télécharger PUBG, je vous montre le code, voilà. Donc essayez-le, je n'ai aucune idée s'il est encore utilisable, puisque ça fait pas mal de temps que je l'ai, et moi, j'avais déjà acheté la version téléchargeable avant d'avoir ce code, je l'avais déjà acheté sur Xbox One. Donc moi, perso, je n'ai jamais utilisé ce code. Donc voilà, si vous voulez le code, mettez la vidéo en pause, je vous donne ces cadeaux. Donc maintenant, de l'autre côté, Xbox One, les noms exclusifs, donc qu'est-ce que je pourrais virer ? Alors déjà, tous les jeux qui sont sous blister, je ne vais pas les virer, parce que je ne les ai pas testés, tout simplement. Donc on va commencer par un petit PES, c'est lequel ? C'est le 17, donc je peux le virer parce que j'en ai sur PS4. Celui-là, je le virais également, le Dead Alliance, une daube infâme. Ce jeu est une grosse merde, il ne faut surtout pas l'acheter. Moi, je l'avais testé parce que je l'avais acheté en solde. Celui-là, je peux virer également, Mirror's Edge Catalyst. Je l'ai fini sur PS4, celui-là, il n'y a pas très très longtemps. Il est vraiment super bien, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais vu que je l'ai déjà sur PS4, ce n'est pas la peine de le garder sur Xbox One. Les trois suivants également, je vais vraiment faire un bon tri, on va dire. Donc le FIFA 15, voilà, personne n'en veut de ça. Resident Evil Origin Collection, je l'ai également sur PS4. Et le WWE 16, que j'ai aussi sur PS4. Donc tout ça, ça vient. On va continuer, qu'est-ce que je pourrais virer d'autre ? Des jeux que je n'ai pas sur PS4, tout ça, je les garde, je ne les ai pas sur PS4. Ça, je vais garder aussi. Dishonored, est-ce que je l'ai sur... Ah non, j'ai le 2 sur PS4, mais je n'ai pas le 1, donc je le garde, celui-là, dans ma collection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout ça, je n'ai pas sur PS4, donc je garde. Tout ça, je garde aussi. Le Watch Dogs 2, celui-là, je l'ai reterminé sur Xbox One. Je vais le garder. Je l'ai déjà sur PS4, mais je vais le garder parce que là, c'est une édition de luxe. Donc c'est un peu plus limité, donc c'est pour ça que je vais le garder pour la Xbox One. Donc, premier rétage, je crois que c'est à peu près tout. Parce que les premiers jeux, ils sont encore sur Blister, mais je ne les ai pas encore testés. Donc pour l'instant, je les garde. Et les autres jeux, je ne les ai pas sur PS4. Donc c'est pour ça que je les garde. Donc du coup, Xbox One, on a, je dirais, un petit tas, voilà. Donc c'est cool, ça va faire de la place. Donc pour l'instant, on a viré tout ça. Donc là, partie de 360, là, je vais faire du tri. On va enlever les petites figurines. Donc là, à mon avis, je l'en virerai pas mal. Donc on commence par Assassin's Creed. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je les garde ou pas, je ne sais pas. Est-ce que j'ai un moitié envie de faire une petite collection Assassin's Creed ? Donc pour l'instant, je vais les garder. Comme ça, au moins, si un jour, je veux faire cette collection Assassin's Creed, je les aurai dans ma collection, je vais les garder. Même si je les ai sur PS3. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux virer ? Burnout Paradise, est-ce que je l'ai sur PS3 ? Bonne question. Eh ben non, je ne l'ai pas. C'est bizarre parce que je l'avais avant. Je me rappelle qu'il y avait rejoué sur PS3. Mais vu que je ne l'ai pas, je le garde sur 360. Des Batman, je n'en ai pas sur PS3. Alors, des Call-Off, je crois que je vais tous les virer. Tout simplement parce que je les ai tous sur PS3. C'est un peu dommage de les virer puisqu'ils sont compatibles sur Xbox One. Donc, comment faire ? Pour l'instant, je vais les virer. J'en ai quand même pas mal. Il y a Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 3, 2, World at War, le premier dans Modern Warfare, et Call of Duty 2. Donc, par contre, Call of Duty 2, je l'ai sur PS2, mais pas PS3. Donc, est-ce que je le garderai peut-être celui-là ? Pour l'instant, je vais le virer. Mais si un jour, je vais le mettre de côté, je pense. Du coup, ça a fait des trous. Donc, David McRy, ça je garde. Dead Rising aussi, Dead Space. Tout ça, je ne sais pas sur PS3. DJ Hero, ça je vire. C'est mon jeu préféré. Mais tout simplement, je l'ai sur PS3. Hop, on va faire gaffe que ça ne tombe pas. DJ Hero 1 et 2. Donc ça, ça ira à la vente avec la platine. Puisque j'ai déjà la platine sur PS3. Donc, je vais essayer de revendre ça. Voilà. Far Cry 2, je ne l'ai pas sur PS3. Non. FIFA 13. FIFA 13. Je ne l'ai pas sur PS3. Ouais, je vais le garder quand même. FIFA 13, il est sous blister. Fable. Ah bah ça, Fable. Je le garde absolument. C'est des exclus. Gears. Je garde également. Guitar Hero, je n'en ai pas sur PS3. Donc, je vais les garder sur 360. GTA 4 et GTA... Comment faire ? Puisque pareil, le GTA 4 est aussi compatible sur Xbox One. Donc, j'hésite. Parce que j'y joue de temps en temps sur Xbox One et GTA 4. Donc, je vais le garder. Donc, en fin de compte, je ne vais pas en virer tant que ça. Je vais regarder tout à la fin. C'est en train de tomber. Kinect Adventure, je garde. Ce n'est plus. Quoi d'autre ? Tous les jeux de Lego, je les garde tous parce que je n'en ai aucun sur PS3. Ouais, je n'en ai pas sur PS3. Donc, je les garde. Minecraft... Minecraft 360. Ouais, je n'en ai pas de Minecraft sur PS3. Donc, ouais, je vais le garder. Allez, hop. Midnight Club, ça, je ne l'ai pas. Ah, quoique. Je l'ai peut-être sur PS3. Midnight Club. Je regarde. Bah non. Bah non, du coup, je le garde. Mortal Kombat DC Universe, ça, je le garde parce que c'est sûr que je ne l'ai pas sur PS3. Alors, ici, on a quoi ? On a du Resident Evil, Révélation, je vais garder. Prince of Persia aussi. En fin de compte, je m'aperçois que j'aimerais garder les exclus sur PS3. Mais en fin de compte, tous les jeux que j'ai sur 360, je ne les ai pas sur PS3. Donc, je ne vais pas en virer tant que ça, finalement. Celui-là, je ne l'ai pas sur PS3. Les deux Need for Speed, donc ça, je ne les ai pas sur PS3, mais je les ai sur PS2. Mais je les garde, ceux-là. Le Carbon et le Mossfantid, puisqu'ils sont assez rares, sur 360, donc c'est pour ça que je vais les garder. Hop. Undercover, Undercover, est-ce que je l'ai sur PS3 ? Eh oui, il est là, je le vois, il est juste là, le Undercover. Donc, du coup, je vais le virer. Hop, vous voyez, je l'ai sur PS3 et 360. Je vire le Undercover. Metalophonor, celui-là, je ne l'ai pas, je l'ai gardé. Voilà. Donc, il reste encore deux petits tas, il reste ça. SSX, je vais garder, puisque je ne l'ai pas. Split Second, excellent, je suis là. Franchement, je le recommande à tous. Split Second, je ne l'ai pas, sans plus sur PS3, donc ça va, je garde. Red Dead Redemption, le 1, je ne l'ai pas non plus. Le Nightmare, je le garde également. Saints Row 2, non, non, je n'ai pas non plus sur PS3, donc je garde. TN Impact, un petit jeu de catch assez bon, je n'ai pas non plus. Titanfall, ça, je le vire, il est sous blister. Je le vire parce que je l'ai sur Xbox One, Titanfall, donc ce n'est pas la peine de le garder. Et puis, il reste encore un petit tas ici. Donc, Forza, ça, je le garde, c'est des exclus. Xbox Live Arcade, ça, je le garde parce que c'était donné avec la console. SmackDown 2010, bonne question. Je crois que je n'ai même pas de jeu de catch sur la PS3. Ah ben non, donc du coup, je vais le garder. Virtual Tennis, Taste Drive, je le garde également. Je ne les ai pas sur PS3. Donc, on va faire un petit tour vraiment vite fait, mais je crois qu'on est plutôt pas mal. Alan Wake, Assassin's Creed, tout seul le garde. Banjo Kazooie, ok. On est plutôt pas mal à Darksiders. En fin de compte, je n'ai pas beaucoup de jeux. Je pensais en avoir beaucoup plus entre les deux consoles PS3 et 360, mais en fin de compte, pas tant que ça. Bah ouais, je crois qu'on a fait le tour. Tout ce que je pense que tout le reste, je vais garder. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. On a viré quand même pas mal sur 360. Voilà. Donc, ça fait un bon petit tri quand même. Parce que c'est pas rien quand même. J'ai quand même viré une bonne pile de jeux. On va essayer que ça ne tombe pas. Voilà. Donc, je vais me débarrasser de à peu près tout ça. Donc, ça va me faire de la place dans mes étagères. Et pourquoi pas, me racheter d'autres jeux avec tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir viré tout ça. Donc, voilà les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça pourrait vous faire plaisir que je fasse sur d'autres consoles que je trie un peu des jeux qui ne me servent plus trop. Peut-être sur PS2. On va peut-être faire un peu de tri sur PS2. Si vous voulez voir ça, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501